La Pentecôte est une fête chrétienne qui nous invite à nous ouvrir aux dons, à tous ces dons que Dieu nous donne par sa présence, présence personnelle, présence spéciale, particulière pour chacun d'entre nous. Alors pour méditer sur ces dons, pour les espérer, pour peut-être savoir les attendre, je vous propose de méditer ce matin sur l'histoire d'Agar. La femme dont Abraham eut un premier fils, Ismaël, avant d'en avoir un second, Isaac, avec Sarah. Du temps où Agar avait un fils et où Sarah n'en avait pas, Agar était si fière qu'elle rendait finalement par cette fierté la vie difficile à Sarah. Et quand Sarah eut un fils, c'est alors Ismaël, le fils d'Agar, qui commença à se moquer de Sarah. Voici cette histoire d'Agar, et puis de sa difficulté ensuite, et du secours que Dieu lui porte. C'est au chapitre 21 du livre de la Genèse, à partir du verset 5. Abraham était âgé de cent ans, à la naissance de son fils Isaac. C'est alors que Sarah dit, Dieu a fait de moi la risée des gens. Quiconque apprendra cela rira à mon sujet. Et Sarah ajouta, qui aurait dit à Abraham que Sarah allaiterait encore des enfants. « Cependant, je lui ai donné un fils, dans sa vieillesse. » L'enfant grandit, il fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Et Sarah, ce jour-là, vit rire le fils de l'Égyptienne, ce fils que Agar avait donné à Abraham. Elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. » Cette parole dit plus fort à Abraham, à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, « N'aie pas de déplaisir à cause du garçon et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Mais je ferai aussi une nation du fils de la servante, car il est ta descendance. » Abraham se leva de bon matin, il prit du pain, il prit une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et il la renvoya. Alors elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Quand l'outre d'eau fut épuisée, elle laissa l'enfant sous l'un des arbrisseaux pour aller s'asseoir vis-à-vis à une portée de pierre, car elle disait, « Que je ne vois pas mourir mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à sangloter. Dieu entendit la voix du garçon et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit, « Qu'as-tu, Agar ? » Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du garçon là où il est. Lève-toi, prends le garçon, prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Dieu lui ouvrit alors les yeux et elle vit une source d'eau fraîche. Elle alla remplir l'outre d'eau et fit boire le garçon. Et Dieu fut avec le garçon qui grandit. Il habita dans le désert, il devint tireur à l'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui procura une femme égyptienne. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour commencer à laisser résonner cette attente que nous avons de l'esprit, je vous propose de chanter le psaume 36 dans le psaussier français, les deux premières strophes du psaume 36. Ô Seigneur, ta fidélité remplis les cieux. Ô Seigneur, ta fidélité remplis les cieux. Et puis, je vous propose de chanter le psaume 36. Le psaume 36. Ta fête de chanter le psaume 36. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et pour que dans la méditation des Écritures nous trouvions chacun une parole de Dieu, je vous propose de prier. Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi de peur que, par lassitude, je ne veuille plus te chercher. Mais fais que toujours je cherche ardemment ta face. Oh toi, donne-moi la force de te chercher, toi qui m'as fait te trouver et qui m'as donné l'espoir de te trouver de plus en plus. Devant toi est ma force et ma faiblesse. Garde ma force et guéris ma faiblesse. Devant toi est ma science et mon ignorance. Là où tu m'as ouvert, accueille-moi quand je veux entrer. Là où tu m'as fermé, ouvre-moi quand je viens frapper. Que ce soit de toi que je me souvienne, toi que je comprenne, toi que j'aime, augmente en moi ces trois dons, jusqu'à ce que tu m'aies réformé tout entier. ... 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 Mais pour l'instant, nous voyons Agar et Ismaël qui sont dans un désert brûlant, isolés, désespérés. Alors ils ont bien quelques provisions quand même que leur a donné Abraham, en pensant à son fils en fait. Heureusement, et cela les aide à tenir quand même quelques temps. Ils ont un peu de pain, un peu d'eau. Ils ont aussi l'air qui les entoure, qui leur permet de respirer, et puis ils ont l'ombre d'un buisson. Voilà, la nature a également quand même un peu ses douceurs, elle n'a pas que cette dureté. Alors du point de vue physique, oui, Agar et son fils ont ainsi de quoi vivre quelques temps. Mais nous ne sommes pas une plante verte qui se contente de nourriture, qui se contente d'un peu de lumière, un peu d'eau, un peu de protection. Non, pour être en forme, nous avons besoin d'autres choses qui sont de l'ordre de la qualité de relation. Nous sommes un animal qui avons besoin d'être aimé et d'aimer pour vivre. On le voit à Sarah qui, bon, qui a tout, mais qui souffrait de ne pas avoir d'enfant et qui souffre ensuite d'être méprisé. Nous avons également besoin d'une chose encore. Nous avons besoin de fidélité. Même si nous aimons et nous sommes aimés, comme Agar, finalement, qui a son fils à aimer et qui est aimé par son fils, Agar souffre d'être trahi. Trahi par Abraham, abandonné, chassé. Alors, nous avons besoin d'eau et de pain, nous avons besoin d'aimer et d'être aimé, nous avons besoin de fidélité dans nos relations. Ces besoins essentiels, nous les avons en commun avec les animaux évolués. En fait, si un chien a tout ça, il se porte bien et il est heureux. Mais nous sommes des bêtes un peu plus complexes encore que ça et nous avons cette chance folle de pouvoir être en communion avec Dieu. C'est-à-dire avec la source de tout ce qui précède. La source de la possibilité même de vivre, de bouger, d'exister. La source de l'amour et de la fidélité. L'être humain est un animal spirituel. Être en relation avec Dieu, ce n'est pas un besoin au sens où la nourriture, ou l'air, l'eau, ou le buisson pour nous protéger du soleil sont des besoins en fait. Mais c'est une dimension extraordinaire de l'être qui change notre rapport au monde en fait. On va le voir dans cette histoire. Et cette dimension finalement de relation à Dieu, ça nous fait voir le monde, non pas d'en bas finalement, comme l'animal, comme l'animal que nous sommes aussi. Mais ça nous permet de voir le monde aussi d'en haut finalement, avec Dieu et grâce à Dieu. Et cela nous donne, on va le voir, on le voit dans cette histoire d'Agar, ça nous donne un regard, ça nous donne un amour, ça nous donne une espérance, ça nous donne une fidélité et ça nous donne peut-être, oui, un enthousiasme que l'on n'avait pas. Alors nous ne sommes pas toujours au mieux de notre forme ainsi, avec ce regard positif, avec cet amour, avec cette fidélité, mais nous ne sommes aussi parfois pas totalement dénués de cela. Nous sommes entre les deux. Par exemple, les disciples avant la Pentecôte sont désespérés et effrayés devant la vie, devant les hommes. Ils sont comme Agar dans le désert. Nous, il peut nous arriver d'être dans une détresse aussi grande finalement qu'Agar, dans une détresse semblable à celle des disciples. Mais en fait, à des degrés divers, la situation d'Agar est celle de tout homme, de toute femme en ce monde. Parce que nos ressources matérielles sont limitées, oui. De quoi sera fait l'avenir ? Nous sommes tous là à nous inquiéter de notre avenir. Les relations avec nos proches ne sont jamais parfaites, bien entendu. Nous avons peur. Mais d'abord, tout ne va pas si mal quand même que pour Agar. Tout ne va pas si mal et Dieu, lui, est amour et fidélité et il est là avec nous. Et donc, ce sont ces deux termes d'amour et de fidélité, de tendresse et de fidélité que l'évangile, selon Jean, retient pour résumer ce que le Christ nous a révélé de Dieu. Tout ne va pas si mal. Agar est seule dans le désert, oui, mais elle a un peu de pain, un peu d'eau, elle a de l'air pour respirer, elle a l'ombre d'un buisson. C'est bien peu de choses, juste de quoi tenir quelques moments, mais en réalité, elle a quand même encore une plus grande richesse que ça. Elle a aussi une capacité à aimer et à être fidèle. Même trahi, abandonné, cela lui reste. Elle continue à aimer un peu, elle continue à aimer son fils, elle continue à aimer Abraham, même si Abraham l'a trahi, l'a abandonné. Elle a cette capacité encore à aimer et à être fidèle, même unilatéralement, finalement. Alors, elle a un vrai manque quand même, mais ce manque n'est pas tout. Il y a une vraie détresse, une vraie souffrance, oui, mais elle est riche quand même de ce reste d'amour et de ce reste de fidélité qu'elle peut avoir. Abraham et Sarah, dans leur cruauté, ne lui ont quand même pas retiré cela. Et puis elle a Dieu. Même si tout cela lui était retiré, elle aurait quand même Dieu. Alors ce n'est pas elle qui pense à Dieu. Donc même si elle n'a pas de foi, et bien Dieu pense à Agar, qui voit sa détresse. Dieu se rend présent. Et l'Agar, heureusement, elle va avoir finalement cette foi. Elle va avoir l'ouverture du cœur qui la rend sensible à cette présence, à cette force, à cette lumière, à cette parole qu'est Dieu. C'est cette ouverture que nous propose la Pentecôte. C'est cette ouverture qui a permis aux apôtres de se lever, plein d'Esprit Saint, malgré leur désespoir d'avoir perdu leur espérance. C'est cette ouverture qui fera se lever tout à l'heure des catéchumènes pour dire leur espérance en Dieu. Alors Agar, elle entend d'abord cette parole de Dieu, « Qu'as-tu, Agar ? » Tout d'un coup, elle sent la présence de Dieu, une présence qui la connaît, qui l'entend, qui comprend vraiment son manque, sa détresse. Pourtant, Agar n'est pas pour rien dans ce qui lui arrive. Son arrogance vis-à-vis de Sarah n'est pas pour rien dans cette catastrophe. Elle n'a même pas un mot pour reconnaître sa faute. Donc Dieu n'attend pas que le coupable se reconnaisse coupable, reconnaisse sa faute pour vouloir l'aider. Heureusement, car souvent notre problème, c'est justement d'être incapable même de se rendre compte qu'on a fait du mal. C'est ça, c'est souvent ça la source peut-être même de notre folie. Mais bien sûr, Dieu ne compte pas cela, ne s'arrête pas à cela. Comment un père, une mère qui aime, comment Dieu ne s'occuperait pas de sa fille, de sa fille qui désespère ? Dieu veut l'aider et il veut nous aider, bien entendu, chaque jour. Et comme souvent dans la Bible, le premier service qu'il nous apporte est de nous aider à nous poser des questions. C'est ce qu'il va faire en disant à Agar, qu'as-tu, Agar ? Ne crains pas. Et donc à la fois, Dieu nous rassure et en même temps, il nous bouscule avec des questions. Les deux vont ensemble. C'est parce que l'on se sait accepté par Dieu, que Dieu s'intéresse à nous, rassuré par lui, que nous nous sentons entendus dans notre détresse, dans notre faute même. C'est parce que nous avons cela, que nous pouvons nous poser en vérité des vraies questions avec Dieu. Que nous pouvons réfléchir à cette question essentielle qu'il nous pose. Où en es-tu ? Qu'as-tu qui te reste ? Alors oui, Dieu nous casse les pieds avec ces questions, avec cette bonne question finalement, en nous tendant un miroir. Il ne nous pose pas la question du pourquoi, ni du comment, ni de où aller, mais celle simplement d'ouvrir les yeux maintenant et de regarder. De regarder non seulement ce qui nous manque, mais ce que nous avons. Qu'as-tu, Agar ? De voir ce que nous sommes, de voir quelle part nous avons reçu, de voir les dons qui sont les nôtres, les bénédictions qui nous ont rendus capables d'aimer, capables d'aimer encore un peu, capables d'être fidèles, de tenir bon. Des bénédictions futures, ne craignons pas, Dieu en a en réserve pour nous. Dieu le Créateur, Dieu qui est en amont des milliards d'années, des myriades de galaxies. Dieu nous connaît par notre nom, il appelle Agar, Agar. Il nous dit comme à elle, ne crains pas, j'ai entendu le cri de ta chair, le cri de ton sang, le cri de ta vie. Nous allons repartir de ce que tu as, ensemble. Ensuite, Dieu lui dit, relève-toi, prends le garçon par la main. On pourra traduire cette phrase, ressuscite maintenant et prends ta vie en main, prends ta chair, prends ton sang, prends ton cœur en main. Dieu ne veut pas, ne peut pas prendre notre vie en main à notre place, bien entendu, c'est à nous de la prendre en main. Lui, Dieu, il est pour nous comme un miroir, finalement, et il est comme une tendresse. Il est comme une force et un appel, il est comme une stimulation, mais c'est à nous, selon notre propre sensibilité, de prendre notre propre vie en main. De prendre nos dons, de prendre les bénédictions reçues, de faire mémoire de l'amour que nous avons eu. C'est cela, prendre sa vie en main et ressusciter, ressusciter sa vie. Dieu nous donne également une promesse, lève-toi, prends ton fils par la main, car je ferai de lui une grande nation. Le Christ nous parle aussi comme ça. Dieu nous espère, avec une belle, avec une bonne vie. Dieu nous promet, toi et moi, ensemble, nous ferons de ta vie, de tes jours, une bénédiction. Une bénédiction pour une foule nombreuse. Pourtant, rien ne dit qu'Agarh était une championne du monde en quoi que ce soit. Elle reçoit pourtant cette promesse, une promesse aussi grande que celle que Dieu a donnée et répétée à Abraham, lui-même, le père des croyants. Cette promesse, elle est pour chacun de nous, donc. Pour Dieu, nous sommes déjà une bénédiction. Agarh ne devait pas bien voir comment elle pourrait incarner cette incroyable promesse. Elle qui manque de tout, elle qui est comme desséchée, comme presque morte. Elle, l'esclave étrangère, abandonnée, lâchée au fond d'un désert. Dieu va changer sa vie. En réalité, il ne change pas sa vie, mais il la change, elle, finalement, en lui ouvrant une nouvelle perspective sur son existence, sur elle-même. Et du coup, elle trouvera elle-même la source. Ou plutôt, elle trouvera la source en elle-même, en fait. Les deux choses sont liées. Dieu lui ouvre les yeux et elle voit une source d'eau fraîche. Elle alla remplir sa gourde et elle donna à boire au garçon. Dieu fut avec le garçon qui grandit, selon la promesse. Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Il transforme la trahison d'Abraham et de Sarah, il transforme cette trahison en libération d'Agar. Elle était une esclave étrangère. Dieu fait d'elle une prophétesse, recevant la même promesse qu'Abraham lui-même. Elle n'avait plus d'espoir. Dieu lui donne un avenir. Elle et ceux qu'elle aime pourront vivre et s'épanouir, même dans le désert le plus sec, car ils resteront dans le désert, en fait. Comme Agar, oui, vous pouvez vous lever, ouvrir les yeux, trouver la source, la laisser jaillir au plus profond de vous-même. Le Christ est là et c'est lui qui nous dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai et n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, en vous, une source d'eau jaillissante de vie éternelle. Et des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Seigneur, donne-nous de cette eau-là. Amen. Sous-titrage ST' 501